Il y a 300 000 ans, nous folions pour la première fois le sol de la Terre, et depuis nous avons été plutôt doués pour nous adapter et conquérir presque les moindres recoins de cette planète. Durant tout ce temps, nous avons beaucoup évolué, et nous nous sommes dispersés au point même que nous avons perdu contact avec certains de nos semblables. Ils se sont complètement isolés du monde extérieur, comme le peuple que nous appelons les Sentinelles, qui vit sur une petite île de l'archipel des Adamans qui est rattachée à l'Inde. Il est probable qu'ils aient vécu les 60 000 dernières années sans qu'ils aient eu quelconque contact avec l'extérieur, et sans même qu'on ait eu connaissance de leur existence. Pourtant, nous avons colonisé la quasi-totalité de la surface de la Terre. Et ils ne sont pas les seuls. Les Yali de Nouvelle-Guinée, les Mashko-Piru du Pérou, les Indiens-Amazoniens du Brésil, pour ne citer qu'eux, sont des peuples qui vivent relativement isolés de notre monde, et qui, si pour certains ont connaissance de notre existence, n'ont absolument aucune envie de faire notre connaissance. De la même manière, nous découvrons chaque année environ 16 000 nouvelles espèces. Et encore, nous n'avons exploré que 5% de la surface des océans, ce qui veut dire que 65% de la surface de la Terre reste relativement peu ou pas explorée. Ces 300 000 ans ne nous ont donc pas permis d'en faire totalement le tour. Il faut dire que notre évolution n'a pas été très rapide au début. Puis, il y a 12 000 ans, un premier grand tournant a eu lieu avec le développement de l'agriculture. Enfin, une nette accélération s'est mise en place il y a 2300 à 2400 ans, avec le début de la conquête énergétique. Et les 300 dernières années n'ont été que révolution après révolution. Au cours de cette ascension, nous nous sommes un jour tournés vers le ciel, et nous nous sommes mis à étudier l'univers. Alors, une des questions évidentes qui s'est posée à nous a été, sommes-nous seuls ou pas dans l'univers ? Et sommes-nous la seule espèce intelligente ? Au vu de la taille de l'univers, et le nombre d'endroits où la vie pourrait potentiellement prendre place, il serait étonnant que nous soyons seuls. Et pourtant, malgré tous nos efforts, jusque-là nous n'avons absolument rien trouvé. Et ça c'est ce que l'on appelle le paradoxe de Fermin. Alors, où est passé tout le monde ? Sommes-nous les seules choses vivantes dans l'univers ? Enrico Fermi, qu'on cite souvent dans le cadre de cette question, est un physicien italien qui a découvert la force nucléaire dans les années 30. Il travaillait notamment sur le projet Manhattan. En 1950, lors d'une conversation informelle avec ses collègues, Edward Teller, Emil Kopinski et Herbert York, celle-ci a dérivé sur la vie extraterrestre en commentant une illustration d'un journal de l'époque. Le fait est que l'on peut postuler qu'avec cette abondance quasi infinie d'étoiles, il est presque inévitable que la vie existe ailleurs. Pourtant, on scrute et on sonde le ciel, et on ne voit rien. Pourquoi l'humanité n'a jusqu'à présent trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre, alors que le Soleil est plus jeune que beaucoup d'autres étoiles situées dans notre galaxie ? Selon Fermi, des civilisations plus avancées auraient dû apparaître parmi les systèmes planétaires les plus âgés, et laisser ainsi des traces visibles depuis la Terre, telles que les ondes radios. Le paradoxe de Fermi peut s'énoncer sous la forme d'une question. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Où sont-ils donc ? Sommes-nous la seule civilisation intelligente et technologiquement avancée de l'univers ? Vous ne vous demandez, vous, jamais, où est tout le monde ? Fermi n'était pas le premier à soulever cette question, loin de là. Mais à la lumière de son prix Nobel de physique pour ses découvertes dans le domaine du nucléaire, sa parole a eu plus d'écho que ses prédécesseurs. Elle a été reprise bien des fois, après depuis, par de multiples personnes, pour tenter d'apporter une réponse à ce paradoxe, qui pour Fermi n'en était pas vraiment un. On peut catégoriser les preuves de civilisation sous trois types. L'observation de sondes, de vaisseaux ou de transmissions radio. Or, aucune n'a été détectée par l'humanité via des procédés scientifiques rigoureux. C'était une période où on craignait, entre autres, les répercussions de nos dernières avancées, notamment les découvertes dans le domaine de l'énergie et de l'armement avec le nucléaire. Combien de temps une civilisation qui a découvert la technologie physique nucléaire peut-elle survivre à sa propre puissance ? Cette conversation va générer pas mal de mouvements pour contredire, conforter ou répondre à cette idée. Frank Drake lance CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, la recherche d'intelligence extraterrestre en 1960. Carl Sagan, qui s'intéresse de près à l'origine de la vie, fera notamment partie de l'équipe interdisciplinaire formée par l'Académie Nationale des Sciences Américaines. Vingt ans plus tard, il fondera, avec Bruce Seymuret et Louis Friedman, The Planetary Society, dont le but est d'explorer Mars, l'étude d'objets proche de la Terre et la recherche de vie extraterrestre. L'Institut CETI est créé en 1984 et à ce jour, de nombreux projets s'inscrivent dans cette ligne d'écoute, d'observation et de recherche de la vie dans l'univers. Autant vous dire qu'on est très très loin des enlèvements avec des candidats douteux par les pieds au univers. Alors, pourquoi tant d'efforts autour de cette question ? Si dans les années 50, le problème était déjà plié ? Penchons-nous sur la question, peut-être que la réponse n'est pas si tranchée que ça, si on se la pose encore aujourd'hui. Est-ce que par hasard vous avez déjà observé le ciel durant une belle soirée d'été ? Levez les yeux et vous vous êtes dit que le ciel est littéralement recouvert de diamants. A votre avis, combien d'étoiles vous pouvez voir en levant les yeux dans les meilleures conditions possibles ? Je vais vous donner un petit indice. On compte environ 10 000 étoiles visibles à l'œil nu sur la surface entière de la Terre. Donc, on peut tabler environ sur 3 000 à 6 000 étoiles au mieux, suivant où on se trouve sur le globe. Pensez-y la prochaine fois que vous regarderez une belle lume étoilée. Et la région que couvre notre vue ne va pas plus loin que cette partie dans notre galaxie. Je sais, c'est vraiment impressionnant. Pour bien comprendre à quel point la question que s'est posée Enrico Fermi et Gaucas, il faut s'arrêter un peu sur les nombres qui sont à notre disposition. La nature de l'univers fait qu'il en devient quasiment incompréhensible pour notre esprit. De nos jours, 1 milliard est un terme que l'on utilise beaucoup plus couramment. Merci Elon Musk et Jeff Bezos. Mais est-ce que vous avez vraiment une idée de ce que représente 1 milliard ? Moi, je pensais le savoir jusqu'à ce que j'aille voir ce site. Revenons un peu à l'école. Est-ce que vous êtes capable de vous représenter une unité ? Ok. Une dizaine ? Une centaine ? Ok. C'est relativement simple. 1 milliard maintenant. Et on multiplie tout ça. 10 000, 100 000. 1 million. On est déjà pas mal là. 1 million, c'est pas si simple à se représenter que ça dans sa tête. On va continuer. 10 millions. 100 millions. Et enfin, 1 million. Franchement, on n'a pas idée. Je veux dire, notre esprit est complètement incapable de se représenter vraiment un nombre de cette dimension. C'est très très important de bien le comprendre pour la suite. Car dans l'univers, 1 milliard, c'est ridiculement petit. Il existe environ 2 000 milliards de galaxies dans l'univers observable, qui sont composées de 100 à 1 000 milliards d'étoiles. Et autant, si ce n'est pas bien plus de planètes. Sur cette quantité, une proportion de 10% a déjà été étudiée. La voie lactée est vieille de 13,51 milliards d'années. Dans ces premières années, elle n'aurait pas été un très bon endroit pour que la vie se développe. Il y avait beaucoup trop de supernovas. Mais après quelque chose comme 2 milliards d'années, les premières planètes potentiellement habitables auraient pu apparaître. On estime qu'il existe, dans notre galaxie seule, autour de 4,1 milliards d'étoiles identiques à notre Soleil. Mais pas le type d'étoiles le plus courant. Mais il n'est pas vraiment le plus rare non plus. Bien entendu, la vie sur une exoplanète pourrait être une bien différente de celle que nous connaissons. Mais disons que chercher en premier lieu la vie autour d'une étoile comme le Soleil et sur une planète comme la Terre, par exemple, est une question de bon sens. Ça nous a plutôt bien réussi. Car il est vrai que sur Terre, finalement, la vie est apparue relativement rapidement. On pense qu'elle pourrait avoir émergé il y a 4 milliards d'années. Et depuis, la vie n'a cessé de se reproduire et se diversifier. D'ailleurs, 99% de tout ce qui est vécu sur Terre est mort. Parmi toutes ces formes de vie, certaines ont évolué en formes de vie complexes et intelligentes. L'une d'elles s'est développée un peu plus et a formé une civilisation. Elle est aussi la seule forme de vie à avoir développé une technologie capable de s'extraire de la pesanteur et potentiellement de voyager dans l'espace. Mais à ce jour, la Terre reste la seule planète où l'on sait de manière certaine que la vie existe. Et ce n'est pas vraiment un hasard. C'est un endroit merveilleux pour que la vie se développe. Partout où l'on regarde, la vie a réussi à émerger. Il est possible que dans le système solaire, la vie se soit déjà développée ailleurs. Si l'on regarde comment les choses se sont passées ici, et que l'on combine ça à l'échelle de temps et d'espace colossal de l'univers, statistiquement, la vie devrait être quelque chose de commun. Elle pourrait exister un peu partout dans l'univers. Elle serait en quelque sorte inévitable. A cet effet, les scientifiques du GPL de la NASA ont construit une petite simulation en 2019, pour modéliser la colonisation de la voie lactée depuis la Terre, en prenant en compte 10 000 ans d'évolution technologique, de manière à pouvoir envoyer des personnes dans des vaisseaux générationnels, dans l'espace, pour des trajets pouvant durer plusieurs milliers d'années, à des vitesses de 500 à 1500 km secondes. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets le lien. Mais la réponse est qu'il nous faudrait, avec ces paramètres, 90 millions d'années. Ce qui peut sembler beaucoup, mais sachant que l'univers est déjà vieux de 14 milliards d'années, des civilisations très avancées ont déjà eu le temps, des millions, voire des milliards d'années, pour se développer. Pourquoi personne n'est venu nous voir ? Pourquoi on ne les voit pas ? Et pourquoi on ne voit aucune trace de leur présence ? Le fait est que personne n'a à ce jour de réponse définitive à cette question. Mais il y a quand même de nombreuses raisons de se la poser. Est-ce qu'une vie microbienne, par exemple, est inévitable ? Mais une vie intelligente, rarissime. Est-ce que pour autant, elle est improbable ? Ou bien elle n'existe pas réellement ? Est-ce qu'on est tout simplement passé à côté, nos critères de recherche sont-ils biaisés ? De manière à nous aider et à nous guider, nous avons formulé un set de quelques idées qui nous permettent d'imaginer quelle pourrait être la réponse. J'en parlerai dans la troisième vidéo de cette série. Et dans la prochaine vidéo, j'aborderai le sujet de la quantification potentielle du nombre de civilisations dans l'univers. Et à quoi elle pourrait ressembler ? Alors, à votre avis, est-ce qu'une autre vie intelligente dans l'univers peut exister ? Ou est-ce qu'elle n'existe pas encore ? Est-ce qu'on ne l'a pas encore trouvée ? Vous êtes plutôt du côté de Drake, plutôt du côté de Fermi ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez me le faire savoir, vous pouvez liker en bas. Et si vous aimez ce type de contenu ou ma manière de le traiter, je vous invite à vous abonner. Je reviens chaque semaine avec un nouveau sujet. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.